Brian, déjà, dites-nous un peu comment est l'atmosphère, c'est assez particulier, évidemment. Ben oui, c'est assez bizarre, là on est en train d'attendre, peut-être que Bahreï ne partirait pas, on ne sait pas trop, mais bien évidemment, toutes mes pensées vont être génomadaires, apparemment, on a quelques nouvelles, c'est pas terrible, terrible quand même, donc ouais, c'est assez choquant, nous on est passé, et hier j'étais le groupe Eto, il y avait l'hélico, on a vu les secours en contrebas, avec lui on n'a pas vu le courant, mais donc voilà, c'est sûr que l'atmosphère est un peu bizarre. La course continue quand même, on arrive à se remotiver, malgré ça en plus ce matin il y a eu un long transfert en bus aussi inattendu. Ouais, 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 je me suis réveillé à 7h pour aller au petit déj initialement, et j'ai vu un message du directeur sportif disant qu'on partait qu'à 10h, que l'étape était raccourcie, donc voilà, on a fait un long transfert, mais je crois que le transfert était quand même long normalement pour aller au départ, donc ça n'a pas changé grand chose. Aujourd'hui, est-ce que c'est une chance pour vous ? C'est une arrivée, on ne connaît pas bien, on voit sur le graphique que ça monte un peu ? Ouais, c'est une arrivée qui paraît difficile, ça fait quand même 2,5 km, sur le papier, ça paraît trop compliqué pour moi, trop dur, après j'ai vraiment de bonnes sensations en ce moment, je grimpe vraiment bien, donc quoi qu'il arrive, je vais essayer, après la course, est-ce que ça sera échappé au sprint ? On ne sait pas trop, on ne sait pas trop, c'est sûr que ce ne sera pas un sprint tout groupé, parce que le final est quand même, les 50 derniers kilomètres, ils sont très solides, très costauds, et donc voilà, je vais m'accrocher au maximum et on verra si les sensations sont bonnes, je vais essayer de faire le maximum et voir ce que ça donne. Merci Ryan, beaucoup.